C'est l'heure de l'invité inattendue, tous les matins un sujet de l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et ce matin, on en parle dans nos journaux bien sûr, deux ministres levé tôt pour aller voir les pêcheurs. Les négociations de l'après-Brexit sont à la une et d'ailleurs on va retrouver ces pêcheurs, ces ministres et notre envoyé spécial dans le journal de 6h30. Et ce matin, un pas de côté, presque poétique finalement, nous vous emmenons dans la Manche, mais ni avec des politiques, ni avec des pêcheurs. Guernesey, île anglo-normande, Hauteville House, la maison d'un Victor Hugo en exil pendant 14 ans. Votre invité inattendu, Mathieu Béliard, c'est Gérard Audinet, président des Maisons Victor Hugo. Bonjour Gérard Audinet. Bonjour. Alors on a choisi un pas de côté ce matin sur Europe 1, très clairement. On parle de notre patrimoine culturel chez vous, avec la maison de Victor Hugo. À Guernesey, on est entre la France et l'Angleterre, on est entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Vous vous sentez européen ? Alors Guernesey, c'est un cas très très à part parce que ce sont des îles qui dépendent de la couronne britannique. C'est la propriété de la reine. Donc c'est pas vraiment tout à fait dans le Royaume-Uni. Donc c'est pas tout à fait concerné par le Brexit, en principe. Enfin moi j'y comprends plus rien d'ailleurs, puisque les îles anglo-normandes n'ont pas voté pour le référendum sur le Brexit. Mais ils sont quand même un peu touchés par la chose, puisqu'ils doivent un petit peu, ils seront quand même un peu dans la dépendance du Royaume-Uni. Tout ça est très très compliqué. Victor Hugo, on va rappeler pour nos auditeurs qu'il était là-bas en exil. Absolument, oui. C'était la troisième étape de son exil après la Belgique, après Jersey, autre île anglo-normande. Surtout, c'est le seul endroit où il était propriétaire, puisque la maison Odilaos, la maison de Guernesey, est la seule qu'il ait achetée. Il l'a achetée, il l'a décorée. Aujourd'hui, si on la visite, on peut observer, admirer la patte Victor Hugo. Complètement, parce qu'on rentre dans le cerveau de Victor Hugo, parce que c'est vraiment son cerveau qu'il a projeté en trois dimensions sur à peu près tous les murs de la maison. Puisque Hugo, décorateur, c'est un artiste qui va traiter les quatre murs de la pièce, mais aussi le sol et le plafond. Donc on est dans un espace qui est saturé d'une double peau créée par Victor Hugo. Une double peau ? Oui, une double peau complète, il n'y a pas un espace vide, il n'y a pas un centimètre carré qu'il ne décore pas quand il traite une pièce. Il le fait avec des collages de matériaux de récupération de ce qu'il peut trouver sur place, donc des boiseries, des soirées, des tapisseries anciennes, Gobelin, Flandre, des carreaux de Delphes, du feutre imprimé, tout ça. À chaque fois, il assemble de façon un peu différente, mais toujours selon le même principe. Et donc, en chaque pièce, on est dans une ambiance particulière et chaque fois renouvelée. Quels étaient les rapports de Victor Hugo avec la population de Guernazais ? Des rapports un peu compliqués. Alors, il a eu des amis guernazais, pas mal, certains, et qu'il était très proche. Et la population le regardait d'un air un peu étrange. Il faut s'imaginer cette île à la période victorienne, en plein XIXe siècle, qui est une île très... c'est des protestants méthodistes, donc très austères, donc qui regardaient un peu curieusement cet homme célèbre, écrivain, qui était exilé politique, donc qui avait une sorte de parfum révolutionnaire qui traînait derrière lui. Et puis, surtout, on savait très bien qu'il était là, même s'il était très discret, aussi discret que possible, avec sa maîtresse qui habitait à quelques pas de chez lui. Donc, tout ça sentait un peu le souffle, quand même. C'était un peu bizarre, mais bon, on le regardait, on était quand même assez flattés qu'il ait choisi l'île pour y habiter. Et depuis, les Guernazais sont très attachés maintenant aux souvenirs de Victor Hugo. On a commencé en parlant du rapport des habitants de Guernazais, de l'île en elle-même, avec l'Union Européenne, avec le Royaume-Uni. Si on se projetait un peu, c'est presque de la fiction, mais sur Victor Hugo, vous pensez qu'il aurait eu quel regard sur la situation actuelle ? Il aurait été sans doute très attristé, parce que Victor Hugo est quand même un des pionniers de l'Europe. Il a appelé à la création des États-Unis d'Europe. D'ailleurs, c'est son dernier geste symbolique avant de rentrer en France à la fin de l'exil. Il réunit sa famille, ses proches, dans le jardin d'Odwell House. Et là, il plante un chêne en disant que ce sera le chêne des États-Unis d'Europe. Il dit que dans un siècle, il n'y aura plus de guerre. Il fait ce geste, c'est un geste de paix et d'union à laquelle il aspire des pays d'Europe pour qu'il n'y ait plus de guerre. Ce sera le chêne des États-Unis d'Europe, avait-il dit en le plantant, juste avant de partir de Guernosais. Il est toujours là, cet arbre ? L'arbre est toujours là. C'est vrai qu'il est en belle forme. C'est un très, très bel arbre, très mis en valeur dans le jardin. Mais il semble qu'il était attaqué par un parasite qui le rend stérile. Bon, alors je ne sais pas s'il faut y voir un symbole ou pas. On va garder le caractère symbolique tout de même avec... De l'arbre qui se porte quand même très bien. On est entre les Français et les Anglais, c'est un peu d'histoire, un peu de patrimoine. Merci beaucoup Gérard Audinet. Je vous en prie, merci à vous. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada